Il était une fois l'histoire des contes, des personnages que l'on connaît tous plongés dans l'univers de Noël, d'hier et d'aujourd'hui avec les classiques du moment. Il y a une petite fille qui se fait ensorceler par la règle des neiges. Elle a un meilleur ami qui va partir à sa recherche. Le petit poussé sème des cailloux dans une forêt enchantée et Alice a quitté le pays des merveilles pour celui de Noël. Il n'y en a pas trop que je connais, mais celui-là je le connais. C'est quoi ? Alice au pays des merveilles. Tu l'as lu ? Non. Tu le connais quand même ? Oui, je le connais quand même. Dans le château, le parcours continue. Et la belle est endormie dans une chambre, ambiance Noël toujours, un conte qui fait rêver les plus petits. Il s'est fait piquer par la sorcière et après, elle est dans ce lit, il est prudent, il l'a fait réveiller et après, ils sont mariés. Il raconte des histoires tous les soirs. C'est important cet âge-là. Plus loin, il y a les personnages que les petits reconnaissent. Et puis, il y a les autres. Qui connaît l'histoire du chat beauté, là ? Moi. Vas-y, raconte-moi. Mais je ne m'en rappelle plus. Et les parents, eux aussi, retombent en enfance. C'est des contes qui nous ont fait rêver. La petite sirène. Des nouveaux, ça nous fait revivre des moments, des souvenirs de lecture. C'est vraiment bien. Puis à la fin du parcours, surprise. En fait, Père Noël, tu seras de celui-là, de celui-là, 3. C'est vrai ? Là que t'es filmé. Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada